Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Factorio Multinoobs ! On est toujours avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et du coup on reprend notre petite partie, et on faisait certainement des trucs... J'ai des trucs intéressants, j'en conviens, mais je ne sais pas quoi. Alors là, étrangement on dirait qu'on a plein de circuits verts, tiens, je ne sais plus tout ce que je foutais là, honnêtement. Heu... des tourelles sont entrées en contact avec l'ennemi. Oh ok, mais rien de fifou... Ah si, je devais être en train d'aller chercher des murs, un truc du style. Je crois, parce qu'il me manquait des murs et des tourelles, c'est ça, et des portes. Comment ça se fait qu'on a autant de trucs verts là ? Ils travaillent ? Ouais ils travaillent pourtant. Ben non, enfin c'est cool hein, je ne vais pas m'en plaindre, mais je m'avoue surpris. Donc on fabrique tout ce qu'il faut de rails, on fabrique tout ce qu'il faut de, je ne sais pas ce que c'est, des fours. Et donc c'est les modules de productivité qui nous manquent. Donc il faudrait éventuellement des machines vertes ici. Est-ce qu'éventuellement on a une ou deux machines vertes pour un seul truc ? On a du remblai qui se courant avec du remblai dans ces coffres là. Turbine à vapeur, échangeur de chaleur, je vois que tu commences à maîtriser un peu les robots. Où c'est ? Je ne sais pas, dans les coffres logistiques, il y a des remblai et des trucs du genre, donc je me dis que tu as probablement dû en dropper. Ouais, peut-être bien. On fera attention. Ah putain, il faut des modules de vitesse ici. Voilà, on passera mettre du vert la prochaine fois si on y pense. En fait j'ai plein de murs dans mon inventaire. Donc qu'est-ce que j'étais venu chercher, ça devait être des tourelles je pense, parce que c'est dans le coin les tourelles. On ne fabrique plus ici. Parce qu'on n'a plus de circuit vert, comment ça se fait qu'on n'a plus de circuit vert ? Pourtant normalement il y a tout ce qu'il faut là maintenant. Ouais mais j'ai l'impression que là ce qui déconne c'est que ce bras là qui est censé poser... Probablement des batteries et des circuits verts il est coincé avec des batteries. Qu'est-ce que c'est montage à la con là ? T'es sûr qu'on n'a pas genre enlevé un bras quelque part et que... Ouais à mon avis ça doit être un truc du genre on a dû virer un bras à un moment et... Ah mais parce que... oui parce que ça a commencé à déposer des batteries et plus des circuits verts. En fait il y a des batteries qui sont venues sur ce circuit, mais elles sont en affaire là. Bah si elles sont envoyées vers la droite mais ouais on pourrait... le bras qui est là on pourrait... Bah ils ont besoin de batteries, si si ça a besoin de batteries aussi les tourelles. Ouais mais les batteries il les prend ici. Bah non il a pas de bras, il est trop collé. Non non je pense qu'on avait dû faire un double truc et puis ça a foiré au bout d'un moment quand il a arrêté d'en prendre. Quand il s'est rempli de batteries, du coup ça ne marche plus. Bah on va voir ça, hop 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 hop. Si je vide tout ça ça donne quoi ? Ah là il pose des batteries. Ah parce qu'en fait il est en train de poser uniquement des batteries. Voilà de temps en temps il prend des circuits, de temps en temps il prend des batteries, mais si ça se goupille mal... Ouais il prend le dernier qui est arrivé. Donc il y a un moment ça décartonne quoi. Ouais. Bon après ça restait une production d'appoint histoire de quoi, mais... Je vais aller en speed, finir la protection du coup là-haut avant qu'il y ait d'autres trucs qui tombent. Qu'est-ce que tu fais que ton... Ah oui il a été réparé, pardon, c'est vrai, il y avait des trucs à réparer. Non c'est cool ça, il se balade, tu balades, il répare les trucs et tout. Ça fait plaisir. Alors j'avais plein d'améliorations à faire sur le... Ah oui en plus ils attaquent là, les petites saloperies. Faut finir, faut finir la... La protection. Alors ici, on a dit que du coup doubler les machins ça ne servait à rien. T'attends quoi toi ? 90 secondes, que les wagons soient vides et du coup tout est plein donc ça ne pompe rien. Et vous vous travaillez pas, comment ça se fait ? Parce que... Parce que nos réservoirs de gaz pétrolifère sont pleins, c'est ça le concept. Et qu'on n'en consomme pas, faut croire. On va rajouter quelques réservoirs que je vous dise moins. Je vais quand même vérifier que ça arrive bien quelque part parce que bon... Ça, ça, ça va nulle part ça. Pof, ça arrive là et c'est injecté là dedans. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a pas de gaz. Ah ! Alors que normalement, il n'y a qu'un truc qui déconne là. Ici c'est plein, ici c'est plein et ici ça va nulle part. Ok. C'est ça le problème. Voila. C'est parce qu'on ne consommait pas de gaz de pétrole. Ok, c'est pour ça que ça merdait. Bien. Reprenons. C'est moche cette porte là. Ok, donc c'est reparti à fonctionner. Très très bien. Et par contre du coup, là notre vidage c'était franchement pas optimal. Donc comme on me l'a signé dans les commentaires. Doubler les tuyaux en fait ne sert à rien parce que la viscosité du liquide fait que ça ne fonctionne pas comme ça. Là où ce qu'on va plutôt faire c'est qu'on va séparer les circuits. Comme ça ça s'injectera là-dedans. Chacun aura ses petits circuits, chaque wagon aura son petit circuit séparé. Ouais en fait les liquides ont un coefficient de viscosité. Ce qui fait que du coup ils vont plus ou moins vite dans les tuyaux. Ce qui fait que doubler les tuyaux ne sert pas forcément à grand chose s'ils sont liés entre eux en tout cas. Donc on va essayer comme ça. Alors ça non parce que ça c'est une idée de merde ça. Ça ne va nulle part du coup là. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite ils s'unifient dans les réservoirs et après ils sortent. Et là nos réservoirs sont tous pleins. Après on a en plus les réservoirs du camp à vider. Donc forcément pour l'instant on est un petit peu surchargés. N'est ce pas ? Comment on fait un fantôme déjà ? J'avais trouvé la dernière fois. T'appuies sur majuscule pour faire un fantôme. Ouais mais il faut... Enfin en l'occurrence non ça ne marche pas chez moi. Ah si mais il faut sélectionner le truc et après cliquer sur majuscule. Ouais non je cherchais en fait comment copier-coller un truc que j'avais déjà. Pour faire un fantôme mais tu vois que tu as... On peut peut-être couvrir tout ça avec un poteau. Voilà. Je te montre si je préférais pas les lampes. On a moyen d'avoir des lampes là parce que la vision nocturne c'est quand même crade quoi. Excusez-moi de le dire. Oh tu m'es fait. Voilà un petit peu de lumière là. Vous avez pas encore fini de tout poser là ? Mais qu'est-ce que vous foutez ? Ah y'a pas de courant sur cette tourelle là. Ceci est un problème. Voilà. Bon bah notre centrale machin truc. Je sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Fonctionne. Centrale à pétrole. Centrale à pétrole ouais voilà c'est ça exactement. Ça tombe du pétrole. Ça produit du lubrifiant. Alors assez on verra. Le pétrole lourd ça a l'air compliqué quand même. Lubrifiant ça va. En plus il nous sert à rien de pétrole lourd. Pourquoi c'est compliqué ? Il doit servir à quelque chose. Ah oui il sert pour le lubrifiant pardon. Ouais on a beaucoup de... ... de production de lubrifiant. C'est parce que c'est ce qu'il faut pour faire des... ... ... des tapis bleus. Ouais des tapis bleus. Des moteurs électriques. Enfin tous les trucs commençaient à être un peu avancés. Mais ça va en fait. Je regardais là une usine. Bon y'a quelques... ... quelques petites dèches mais... ... Peut-être qu'avec une petite raffinerie supplémentaire on serait pas plus mal. Attends la recherche. Je sais pas si c'est la vitesse de craft ou... Ouais ça passe pas. C'est genre d'autre truc. Ouais je pense que c'est les potions violettes qui... ... qui chient dans la colle là. Non c'est les... Ouais les modules rouges de vitesse là. Ouais bah c'est ça. C'est les potions violettes. Normalement j'ai lancé une fabrication de... ... de machines à fabriquer vertes si tu veux. Il faut juste étendre là. Bah je regarde juste un truc au niveau des... ... des minerats de fer. Ça faut que je choisisse. Voilà. La recette. Donc il nous faut du pétrole. Je sais en tout cas qu'au niveau du minerai c'est bon. Ça tient. Ça se maintient. Et... ... on est bon. Non ça va pas marcher ça. Hop. On a du pétrole. Maintenant on peut sortir. Ça c'est bon. Ici comme ceci. Et ici. Là. Et un poteau électrique. qui fout un peu la merde. Voilà. Voilà c'est un chouïa. Un chouïa plus mieux. De toute façon. Vu la quantité de pétrole qu'on a à consommer. On va pas se faire chier hein. J'aurais de dire. Bon là on a deux petits robots avec leurs trucs de réparation. Alors j'ai pas du tout protégé le nord. Mais le nord on a rien qui arrive hein. De toute façon. Donc euh. On peut peut-être quand même poser 2-3 tourelles au cas où. J'sais pas dans la call encore ma pose non. Je pousse des doubles poteaux un peu n'importe comment. Voilà. Histoire d'être un peu protégé en haut. Bon bah du coup on est pas mal sur ce truc là. Même si c'est certainement perfectible d'un point de vue gameplay. On va cramer un peu de trucs qu'on a dans l'inventaire là. Hop. Merci. Allez petit poteau. C'est posé là ces fantômes ? Ah oui c'est bon. Du coup on devrait pouvoir commencer à fabriquer du tapis bleu. En masse. C'est pas. Et donc on pourrait commencer par exemple à poser quelques robots-ports. et aller foutre un coffre ici. Logistique. Coffre de demande. Coffre de stockage comme d'approvisionnement logistique passif. Envoie son contenu au réseau. Rends son contenu disponible. Un comme ça. Et le jaune c'est quoi ? Stockage à long terme. Genre on met un comme ça. En fait il faudra commencer par remplacer tous les trucs. Donc euh... Coffre de demande. On peut faire des coffre de demande quoi. Truc de fou. J'ai plein de potions là. Je peux en faire quelque chose de ces potions. Ouais là on est bien. Alors pourquoi ça ne travaille pas là ? Qu'est-ce qu'il manque comme potions ? Attends des potions jaunes ! Il manque des potions jaunes ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça on peut le prendre ? Non on peut pas. Fait chier. Qu'est-ce qu'il se passe-t-il donc pour les potions jaunes ? Il manque des structures de faible densité. J'ai foiré un truc ? Non, elle travaille mais c'est juste hyper long. D'accord. Il va nous falloir plus que ça du coup. T'as réussi à t'en sortir avec les modules de productivité ? Ah t'es en train. Ok. Effectivement, tu déconnes pas quand tu doubles toi. Alors du coup, là on va pouvoir mettre une verte. Et puis du coup probablement qu'on va faire nous-mêmes. Un bluff. Alors. On commence déjà comme ça. Il faudrait que je trouve mieux que ça pour pouvoir faire une pipette parce que c'est un peu naze. Ah putain, on est pas rendu. Ah putain, on est pas rendu. Là on pourra tout à fait foutre un bras qui dépose là-dedans directement. On va faire une autre machine qui sera ici. Et du coup, elle va récupérer, poser. Là. Hop. Ici directement. Ah putain, ouais il faut voir. Je peux copier-coller ce truc ? Oui. On a 493 d'avance là quand même. Il faut qu'on mienne comme ça pour faire une potion. Il en faut 3 des structures de feuilles densité. Il va falloir qu'on augmente beaucoup plus que ça. Ah putain, pile poil. J'en ai juste assez. J'en ai juste assez. J'en ai plein de caillesses. Et ça, ça ne me va pas. La question qui se pose, c'est comment est-ce que je fais des plans pour transformer... Ah putain, j'ai pas du tout de place quoi. Putain, mais qu'est-ce que je prends avec des bras robotisés thermiques ? Sérieux quoi. Ah le bordel absolu dans cet inventaire, c'est ouf. Les murs ils sont là. On va mettre tout ce qu'on peut ici déjà, ça fait un peu de place. Ok. Maintenant que j'ai des trucs bleus. Comment je fais pour upgrader ? Réseau logique, réseau logistique. Il doit sûrement y avoir moyen. Je peux sûrement dire, je veux monter le niveau de ces trucs pour les passer en bleu. Si je fais ça, ça ne marche pas. Si je fais ça, ça ne sert à rien. Alors peut-être qu'il faudra un mod, un truc du style. Oh quand même. Ce serait fort triste, vous en conviendrez ? Ça ne te parle pas toi, un raccourci clavier pour faire ça. Planificateur de mise à niveau. Ah bah voilà. Ah bah voilà, ça me plaît bien ça. Alors est-ce que je peux dire que je veux juste les tapis ? J'ai pas l'impression. En fait je m'occupe de la production des potions violettes tout à... Mais... Pas du tout. Pas du tout en rade en fait. Non, là c'est les potions jaunes mais je vais commencer à m'en occuper. En fait j'attends que ça construise dans mon inventaire mais c'est un peu long malheureusement. En tout cas c'est définitif, on n'aura plus de soucis de production de... ... ... ... Ecoute hein, ça ne sera pas perdu. On va dire ça. Ouais. Je l'ai dit de tout à l'heure que c'était les potions jaunes qui posaient soucis, non ? Je l'ai dit, je ne l'ai pas dit ? Je ne sais pas, moi je vais avoir entendu Gillette. Capi. Donc du coup c'est ALT U, la mise au niveau. Ouah putain c'est moche. Et c'est marrant du coup. On peut faire ça comme ça, plus ou moins massivement. On va voir un truc où je dois... Ouais. Va falloir que j'augmente un truc, c'est le fil de cuivre. Ça, il faut augmenter. Pas trop le choix. Alors du coup, la question qui se pose c'est... Là ils sont dans mon inventaire donc ils ne vont pas prendre. Mais si je les fous dans un robot port, je vais en prendre par exemple 8. Ouais, ils vont prendre là et après ils vont poser. C'est cool ça. Ah oui, et du coup il faut qu'ils déposent ça. Ils vont déposer ça où ? Ok, tout là-bas. Ce qui veut dire qu'on pourrait prendre un coffre jaune par exemple. J'en ai déjà fait un. Ici, et là on veut que des convoyeurs rares comme ça. Et du coup ils vont aller le poser dedans. Dans le concept. Où est-ce qu'ils vont avec leur truc là ? Ah, ils vont se recharger, ok. Et après ils vont les poser là. Roh, c'est beau la technologie. Tous ces petits robots qui travaillent tout seuls. Tels des petits robots qu'ils sont ? Jusque là, la logique y est. N'est-ce pas ? Je t'ai suivi jusqu'à ce que tu dises robot. Alors du coup, ça c'est quoi ? Coffre de demande. D'accord, donc là il faut des circuits électroniques, des engrenages et des répartiteurs rouges. Comme ça. Et donc après si moi en logistique dis je tiens. Je mettrais bien quelques répartiteurs rouges. Parce que mes robots ils vont me poser dedans. On dirait pas. En cours d'approvisionnement. Ah si, ils sont là. Je sais pas ce qu'ils étaient allés foutre mais ils sont là. Ok, je commence doucement à comprendre le truc. Et du coup ils sont en train de mettre à jour tous les tapis comme des grands. C'est cool. Du coup il va nous falloir une production de robots. Très clairement. Ouais je m'émerveille devant des conneries je sais. Je suis désolé. Oh mais je ne te juge pas. C'est aussi pour les viewers parce que les viewers ils me jugent. Je le sais très bien. Je vous vois. Je vous vois les viewers. Je vous entends. Dans mon sommet. Ouais mine de rien on a pas mal d'avance en potions. C'est vraiment le jaune qui pose problème quoi. Ouais dans le jaune c'est les structures machin. Ouais ouais c'est les structures. Bah j'en ai fait mais tu vois. T'as enlevé mon fantôme ? Parce que je vais en remplacer une en vert. Ouais j'ai lancé des constructions de robot-port ça prend des plombes. Il faut quoi pour faire des robot-port ? Euh... Des engrenages et des circuits électroniques avancés. Ouais on serait pas si mal ici non. Tu les vois tous les petits ronds jaunes toi aussi ? Ouais. Aucune idée de ce que ça peut être. C'est les planificateurs d'upgrade. C'est les planificateurs d'upgrade. Tu regardes tes petits robots qui se baladent là et qui posent des tapis jaunes et qui ramènent les tapis rouges. Des tapis bleus pardon excuse-moi. C'est long à fabriquer ces putains de trucs hein. Hum hum. En attendant je vais quand même en placer déjà... Non j'en ai plus en stock. Alors et les robots il faut quoi ? Un robot de construction, un châssis de robot volant, des circuits électroniques hein. Déjà on pourrait en fabriquer ici ça. Ça serait pas trop un problème. C'est bien ça les châssis de robot. On peut déplanifier ce truc s'il vous plait ? Ah. Visiblement pas comme ça. Pourquoi... Pourquoi... C'est moi qui fais ça ? Non c'est pas moi qui fais ça ? Pourquoi ce... Pourquoi ce... Pourquoi ce tapis tout seul là ? Avec deux bras... Je saisis pas le délire. Ok il devait y avoir une logique. Mais elle m'échappe. C'est pas grave. Euh... On a des robots port de construit. Normalement ils sont où ? Ils sont là. Alors si on veut couvrir la zone ça va jusqu'ici. On peut poser ça genre par là. Euh... Toc. Il faut que ça couvre donc il faudrait qu'il soit ici à peu près. C'est un peu naze. Il faudrait plutôt qu'il couvre vers le haut. Genre par là. Il faut amener du courant bien sûr. Ah putain ça marche pas le... Autant pour moi. Le coup de... De faire un appuyant ça ne fonctionne pas du coup. Je vais y arriver. Voilà. C'est ça que je veux faire. Hop. Alors du coup... Le problème c'est que... Est-ce qu'ils vont... S'interfacer avec l'autre robot port là-bas là ? Est-ce que je ne l'ai pas mis juste à la limite en fait ? Je suis en train de me dire. Il faut peut-être qu'ils se croisent. Pas encore très 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 clair dans ma tête. Je ne sais pas en fait si dans ce truc là... Tiens on appuie à cette électricité ? T'es sûr c'est pas plutôt un... Ah non c'est que ça monte doucement. Ok je peux voir que ça monte à doucement. Logistique, construction, zone d'approvisionnement... Ça connecte à d'autres robot ports. Ouais en fait il n'y a pas les petits... Ah non c'est vrai pour qu'ils soient connectés je crois qu'il faut qu'ils soient... Il faut que les zones... Jaunes se croisent. C'est un truc du genre. Ça me paraissait bizarre aussi. Ouais voilà c'est ça les petits... Les petits traits qui se font là. On voit la petite ligne verte qui apparaît au niveau des machines d'engrenage là. Donc il faut qu'ils se touchent. Comme ça. Et on leur pose des robots. Et du coup ils peuvent aller plus loin maintenant. Parfait. Par contre on va arrêter l'épisode là parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. Désolé je me pose comme un sac. Qu'à toi que c'en... Capitude. Pas de soucis. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut. 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 Salut.